Une fois que le scientifique Frédéric Bulzara est déclaré mort, il adopte le nom de Saul Bad Guy. Grâce aux cellules Gears de son corps, Saul ne vieillit plus. Il utilise son immortalité pour devenir un chasseur de primes dans le but de tuer tous les Gears et de se venger de Zatman, le Gearmaker lui-même. Aux côtés du gouvernement américain, Zatman transforme ce qui reste Daria en Justice, un Gears pour commander tous les autres Gears. Saul entend la nouvelle et développe l'Outrage, une super-arme trop puissante pour qu'une seule personne puisse la manier. Saul la divise en huit parties appelées les Trésors Sacrés et les disperse à travers le monde. Peu de temps après la formation de Justice, la Volonté Universelle envahit son corps. Elle survole le Japon et déclare la guerre à l'humanité, prenant le contrôle de tous les équipements du monde. Ce qui suit est une guerre de cent ans connue sous le nom de Croisade qui pousse finalement Saul à rejoindre l'Ordre Sacré des Saints Chevaliers. C'est là que commence sa rivalité avec Kaikisuke. Mais Saul était beaucoup trop impétueux et peu coopératif pour fonctionner longtemps dans une telle structure de pouvoir. Il est habitué à la vie de loups solitaires d'un chasseur de primes, ne prenant pas les ordres d'un supérieur. Saul abandonne le Saint-Ordre et vole le Trésor Sacré qu'ils ont gardé afin de vaincre Justice et de mettre fin à la guerre. Orphelin à l'âge de 10 ans pendant la Guerre Sainte, une guerre de cent ans entre l'humanité et les armes bio-organiques appelées Gears. Il rencontre le commandant de l'Ordre des chevaliers sacrés Cliff Anderson. On a dit à Kaikisuke de revenir après 5 ans d'entraînement s'il voulait vraiment se battre et c'est ce qu'il a fait. En raison de la retraite de Cliff, Kaikisuke, 16 ans, a été nommé nouveau chef de l'Ordre. Lors de cette nomination, il reçut le Fuhuriken, l'un des trésors les plus sacrés de l'Ordre et une arme qui permet aux porteurs de manipuler la foudre. Il les conduisit à la victoire, mettant fin à la guerre et avec son but atteint, l'Ordre a été dissous. Cinq ans plus tard, Kaikisuke entre dans la force internationale de la police. Il participe à un tournoi qui sélectionnera les membres pour un second ordre des chevaliers sacrés au début de Guilty Gear après avoir entendu des rumeurs sur la résurrection possible de Justice, un commandant qui était à la tête des Gears pendant la Guerre Sainte. Mais Kaikisuke entend de nouvelles rumeurs, celles d'un nouveau commandant Gears qui ne souhaite pas nuire aux humains, Dizzy. Il cherche à trouver les défauts de sa propre conception de la justice. Il reprend ensuite ses fonctions habituelles de capitaine de l'IPF après avoir secouru Dizzy et l'avoir confié aux soins de Johnny. A son retour au travail, Kaikisuke est entraîné dans une nouvelle conspiration qui comprend des clones robotiques de lui-même, appelé RoboKaik. Sin Kisuke est le fils du roi d'Illiria, Kaikisuke et de la Maiden of the Grove, dont il a été confirmé qu'il s'agissait de Dizzy. Il a été laissé aux soins de Saul Bad Guy en raison du fait que ses cellules Gears peuvent être connues du public. Il en veut à son père de l'avoir négligé à cause de ses devoirs de roi. Mais bien que Sin n'ait que 5 ans, il a l'apparence d'un grand garçon à la fin de son adolescence, ce qui rend difficile de remarquer son comportement téméraire et enfantin. Grâce à la formation de Saul, Sin est devenu un enfant très fort. Il finit par se réconcilier avec son père après que sa mère ait été libérée de son seau et finit par se rendre compte que Saul est lié à lui et à sa famille par souci de sa relation avec Justice, la grand-mère de Sin dont l'identité était autrefois Arya. La réputation de sa mère étant effacée pour ses actions héroïques contre une arrière se possédée, Sin rentre chez lui avec sa famille pour vivre paisiblement. En plus d'accueillir Elphette et Ramletal Valentine's dans la famille. Avec le fait que Dizzy soit loué comme une héroïne et vu publiquement comme le premier chef non-humain, une reine, Sin devient un chevalier tout comme son père avant lui. Dizzy a été abandonné par sa mère Justice et retrouvé en bas âge environ trois ans avant les événements de Getty Gear X par un vieux couple. Cependant les autres villageois avaient peur de Dizzy du fait qu'elle n'a techniquement que trois ans mais son corps mûrit à un rythme alarmant en raison de ses cellules de Gears. Cela a été aggravé lorsqu'elle a découvert qu'elle avait maintenant des ailes et une queue. Elle était maintenant identifiée comme une Gears, essentiellement une arme vivante de destruction massive et une guerre de cent ans contre les Gears venait de se terminer il y a cinq ans. Les parents adoptifs de Dizzy l'ont cachée dans un bosquet dans les bois mais elle a rapidement été découverte et maltraitée par ses ravisseurs. Cependant elle s'est échappée et le gouvernement a placé une prime de 500 000 dollars pour sa mort. Elle a ensuite été prise en charge par Johnny et Mai, rejoignant les Jellyfish Pirates. Dizzy épousera Kai et auront un enfant à moitié-guire nommé Sine. Apikao est un antagoniste démesuré qui a pris le nom de Jacko Valentine secondaire qu'Azuka a créé en cas d'urgence si seul bad guy ne parvenait pas à vaincre Ariels ou le pouvoir d'Ino sévissait. Sa véritable identité est un Irlandais connu sous le nom de The Original. Un enfant prodige du 20e siècle qui a créé la Volonté Universelle. Il a rassemblé des disciples à Asuka Hercules et aux conclaves alors qu'il leur demandait, ainsi que Soctum Populi, de protéger le monde. Confiant les artefacts qu'il avait pris à Asuka avant de partir pour créer Inno en remplacement de l'Ultimate Wild. Mais il mute en absorbant la moitié du pouvoir d'Ino pour l'empêcher de démêler la réalité, perdant son sens de la moralité tout en étant scellé dans la Volonté Universelle. En possédant la Volonté Universelle, ce Original a orchestré de nombreux désastres et tragédies à travers Asuka comme bouc émissaire. Il acquiert plus tard une forme physique lorsque Inno l'extrait d'Ariels, convaincant celle-ci de voler le tome d'origine d'Asuka pour restaurer son pouvoir. La commandante rebelle des Gears pendant la guerre sainte est le Gears le plus puissant de tous. En l'an 2073, Justice, le Gears parfait, a été créé par Zatman. En conséquence, tous les autres Gears ont obéi à ses ordres et ainsi Justice s'est retourné contre l'humanité. Les Gears ont attaqué la nation japonaise en la détruisant complètement. En raison de cet événement, la guerre a été déclarée entre les humains et Gears. Et c'est ainsi que la guerre sainte a commencé durant près de 100 ans. Et après d'innombrables batailles, finalement en l'an 2175, seul bad guy a vaincu Justice et avec l'aide de Kaikiske et Holy Hoarder, elle est enfermée dans une prison dimensionnelle. Et donc, les longues et ardues croisades furent enfin terminées. Cependant, cinq ans après la défaite de Justice, le Gears, connu sous le nom de Testament, a tenté de la libérer de sa prison en organisant un tournoi de combat afin d'attirer des victimes sacrificielles. Vers la fin du tournoi, seul bad guy a affronté Justice. La bataille a abouti à la victoire de Saul qui a tué Justice et a ainsi libéré le monde du jugement de la commandante Gears une fois pour toutes. L'un des trois scientifiques qui ont travaillé sur le projet Gears. C'est lui qui a transformé Frédéric en Gears et l'a poussé à le haïr profondément pour cela et à vouloir le tuer. Cet homme, également appelé Gearmaker, est le créateur des Gears et de Justice. Il a trois serviteurs, Raven, Inno et Jaco Valentine, qui agissent fréquemment en son nom pendant qu'il reste dans les ombres. Asuka était un apprenti de The Original, maintenant Apikao, qui s'est vu confier le tome d'origine avec la flamme de la corruption et les écailles de Juno. Il a accordé les deux pouvoirs à Frédéric et Arya en sauvant cette dernière et en honorant sa demande pour que Frédéric continue à vivre. Cependant, il en vient à le regretter lorsque la transition d'Arya vers Justice et sa corruption par Universal Will ont provoqué les croisades, avec son tir initial réticent sur le Japon pour empêcher la volonté de transformer plus de Japonais en bombes vivantes. Une fois Arya vaincu et Jaco entièrement réincarné en Arya pleinement humaine, Asuka se rend au gouvernement afin qu'il puisse commencer son expérience de paix mondiale dans le but d'éliminer la flamme de la corruption de Sol et de quitter la Terre pour empêcher le tome d'origine de tomber entre de mauvaises mains. Axel Lowe est un voyageur temporel originaire d'Angleterre du 20e siècle, plus de 150 ans avant l'histoire de Guilty Gear. En réalité, Axel est devenu un être semblable à Eno avec la capacité de manipuler la réalité. Il tente de retourner à son époque et de retrouver sa petite amie, participant d'abord au tournoi des chevaliers sacrés, pensant que son vœu pourrait être exécuté en tant que vainqueur. Il essaye à plus tard de contacter Eno en réalisant qu'elle pouvait le renvoyer à son époque, seulement pour que Jaco révèle la vérité de ses pouvoirs et qu'il puisse effacer leur réalité pour retourner dans le sien. Après de longues délibérations, Axel trouve le courage d'utiliser ses pouvoirs pour devenir quelqu'un dont Megumi pourrait être fier. A la fin de l'histoire de Strive, après qu'une Eno mourante ait réalisé le lien entre elle-même et Axel, faisant comprendre à Axel que Eno était en fait le futur alternative de Megumi. Tout comme Eno découvrit qu'Axel Lowe était une version alternative de William. Femmes mystérieuses dont l'identité est inconnue, Eno s'adresse aux hommes avec des paroles de tentation auxquelles aucun ne peut résister et rit de bon cœur en regardant leur réaction. Pendant la période de Guilty Gear XX, Eno manipule de nombreux personnages les uns contre les autres et distribue de fausses listes de primes à Jam et Bridget. Dans Guilty Gear XRD signe, Eno veut tuer Sol bad guy afin de changer une fois pour toutes le résultat d'un monde gris et misérable. Utilisant ses pouvoirs cachés de contrôle du temps et de l'espace pour téléporter Sol dans son époque actuelle pour le faire. Mais échouant dans sa tentative, elle décide plus tard d'affronter Ram Lethal Valentine et réalise qu'elle n'a pas pu la tué cette fois. Mais découvre ainsi la grande signification de ce résultat temporel. Elle revient ensuite vers le futur en affirmant la présence de Zatman, Asuka Erdkreutz qui était présent dans le point d'intégration. Et c'est grâce à elle que le monde a enfin commencé à avancer vers un futur changeant, un nouveau futur. Mais soudain, Axel Lowe apparaît une fois de plus piégé dans ses expéditions temporelles. Les deux discutent et Eno affirme que c'est grâce à son pouvoir spécial de contrôle de l'espace-temps qu'Axel a été attiré et appelé à la même époque qu'elle. Le testament était un enfant que Cliff Anderson a adopté pendant ce Holy War. En grandissant, il est devenu un Holy Knight. Et les vêtements qu'il porte actuellement sont les restes de son ancien uniforme. Cependant, en raison de la cruauté des batailles, Testament n'a pas pu le gérer émotionnellement, ce qui l'a rendu fou. C'est Cliff lui-même qui a dû le tuer pour mettre fin à ses souffrances. Mais à l'insu de Cliff, Testament a été ressuscité secrètement. L'organisation, connue sous le nom de l'administration d'après-guerre, soumet le sujet à un processus de développement d'une nouvelle race d'armes biologiques, en lui transplantant des cellules Gears. Même avec la greffe de cellules, il a pu conserver son identité. Un cas très inhabituel. En raison du contrôle de Justice, il est devenu un ennemi de la race humaine. C'est lui qui a tenté de la libérer de sa prison dimensionnelle en organisant le tournoi international de combat. de l'administration de l'administration de l'administration d'un des batailles. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...